et bonjour youtube ici le surfer j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité oui ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait pas loin de trois mois désolé j'ai pas forcément la capacité à faire beaucoup de vidéos ces derniers temps bon sans plus attendre on va parler de ce qu'il ya actuellement sur le jeu j'ai trouvé intéressant de me forcer à trouver du temps pour vous parler d'une petite astuce et dit ce qu'il ya actuellement dans le jeu donc ça sera quand même une vidéo relativement courte donc on va aller tout de suite dans l'armurerie pour voir les événements actuels donc on peut voir que l'événement du moment c'est les croiseurs de commonwealth désolé si je le prononce mal ils incorporent en accès anticiper la nouvelle branche de navire qu'ils ajoutent au jeu qui est donc des croiseurs et ils ont fait un petit événement pour pouvoir débloquer ces navires gratuitement première astuce très 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 importante que je pourrais faire dans une vidéo tuto en tout cas ça pourrait en faire le sujet quand vous allez pouvoir débloquer ses navires ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer comment les débloquer après vous allez avoir le navire directement voyez nous demande d'échanger contre d'une monnaie des jetons de commonwealth je vais aussi vous expliquer comment les obtenir on peut acheter directement les navires donc une fois qu'on a acheté le navire comme on peut le voir il est offert enfin offert il est débloqué avec son emplacement de port offert et avec son commandant à six points donc c'est très 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 important et très intéressant pour les nouveaux joueurs ce qui va se passer c'est qu'un nouveau joueur comme je l'ai expliqué dans certaines de mes vidéos tuto vous allez manquer de place de port donc je vous encourage toujours vivement à ne pas vous éparpiller à ne pas faire plus de deux branches d'un coup parce que vos places de port gratuite ne vous le permettront pas bien entendu en jouant régulièrement il ya des missions dans le jeu qui vous permettent d'obtenir gratuitement des places de port et au fur et à mesure que vous allez jouer bien sûr au bout d'un moment vous allez avoir bien suffisamment de place de port pour pouvoir vous éparpiller mais le but de ne pas vous éparpiller au départ est vraiment dans l'objectif de ne pas manquer de place de port parce que si vous commencez à manquer de place de port ben soit vous allez devoir vous séparer de navires que vous ne souhaitez pas vous séparer soit vous allez devoir mettre la main au portefeuille chose que je ne vous encourage surtout pas à faire pour pouvoir dépenser des doublons contre des places de port ce que je trouve totalement ridicule et une arnaque donc cet événement pour les débutants est d'autant plus intéressant parce que je vous explique souvent qu'il est inintéressant au possible de garder des navires en dessous du tier 5 tous les événements dans le jeu se passe toujours au niveau du tier 5 minimum donc tous les navires d'avance sont vraiment pas nécessaire de l'être d'être gardé ce qui va vous permettre du coup de débloquer rapidement le tiers 2 le tiers 3 le tiers 4 que vous allez pouvoir revendre instantanément et en les revendant vous allez gagner du coup trois places de port que vous pourrez à affilié à n'importe quelle autre envie de votre part d'aller faire des recherches de navires gratuits donc ces places de port que vous débloquer automatiquement en débloquant le navire en revendant le navire vous gagnez ces places de port donc moi je n'ai pas revendu ces navires parce que j'ai aucun intérêt à les revendre étant donné que j'ai suffisamment de places de port mais dans votre cas ça peut être très intéressant de les revendre et d'autant plus en les revendant si on va voir dans l'équipement de ce navire ils sont directement quand on quand on fait des événements comme ça d'accès anticipé sur des nouveaux navires ils nous les donnent directement avec les recherches maximales donc en fait il ya une double intérêt c'est que non seulement vous gagnez une place de port gratuite vous gagnez en plus un commandant et vous gagnez encore en plus les améliorations maximales du navire ce qui vous économise des xp libre voire de l' xp tout court donc si par exemple maintenant je décide de vendre ce navire je vais gagner non seulement les crédits du navire mais aussi gagner les crédits des améliorations ici et surtout la place de port donc là vous voyez je les ai déjà débloqués donc ils sont déjà équipés avec les améliorations là et plus tard je pourrais si je vends le navire revendre ces fameuses améliorations là contre des crédits ce qui peut être intéressant pour des débutants donc moi j'ai commencé aujourd'hui à peut-être cet événement ou hier je ne sais plus donc là j'ai à peine débloqué le délit je lui ai mis ces fameuses améliorations et je suis en train de farmer on peut pas vraiment dire farmer pour aller débloquer le niveau 6 donc maintenant la question est comment débloquer ces navires gratuitement vous avez actuellement en dessous de votre armurerie équipe commonwealth c'est en fait cet événement c'est des événements qui diffèrent à chaque chaque quinzaine je crois que c'est tous les ans tous les mois tous les mois il y en a un nouveau et donc c'est ça dans ces fameuses missions que vous débloquez gratuitement des places de port vous voyez tous les mois il ya une deux places de port gratuite que vous pouvez obtenir maintenant si vous voulez mettre la main au portefeuille parce que vous voyez bien qu'il ya une partie en eau gratuite et une partie en bas payante bon moi j'ai payé ça coûte 2500 crédit de la plupart du temps je ne le fais pas sauf quand je trouve que c'est intéressant voyait en général le mois dernier je n'ai pas du tout payer la partie payante le mois d'avant non plus parce qu'en fait les navires qu'ils offraient ici étaient des navires à accès anticipé et c'était pas des véritables premium là en l'occurrence le misor est un vrai navire premium étant donné que je suis un collectionneur je vais j'ai payé cette cette partie là mais c'est pas forcément quelque chose que je vous encourage à faire donc vous voyez bien que si on paye les 2500 crédit peu doublons pardon doublons on obtient la branche du bas qui nous permet d'avoir bombé 500 600 700 800 900 mille mille et alors mille jetons d'événements supplémentaires et une fois que vous avez atteint le maximal tous les niveaux supplémentaires vous apporteront deux conteneurs pavillon et 50 points donc plus vous allez farmer cet événement plus vous avez un potentiel jetons commonwealth vraiment c'est un gros il s'arrête en théorie au level 20 au level 20 vous avez toutes les récompenses principales mais en faisant ces fameuses missions voyez une mission quotidienne qui donne 10 points à démission encore une autre mission quotidienne qui donne 10 points une mission hebdomadaire qui donne 20 points et on a voilà on a le temps de le faire sur la semaine et une mission spéciale week-end qui donne des points supplémentaires et ça c'est reset évidemment tous les jours pour celle ci toutes les semaines pour celle ci tous les week-ends pour celle ci donc si vous êtes suffisamment actifs vous allez faire beaucoup de points de progression et donc vous allez débloquer niveau 21 22 23 24 25 ad vitam eternam comme ça tant que vous farmez bien vous allez pouvoir monter plein de niveaux et chaque niveau gagné supplémentaires vous permettront de gagner 50 jetons de plus et deux conteneurs à chaque fois donc ces fameux jetons du commonwealth maintenant pour vous expliquer jusqu'au bout et ben il se dépense dans l'armurerie et ces fameux jetons là nous permettent d'acheter ces navires donc soit vous décidez de payer cet événement parce que vous le trouvez intéressant et vous allez pouvoir débloquer de manière anticipé tous ces navires là que vous pourrez de toute façon débloquer de manière naturelle plus tard si c'est une branche intéressante qui vous intéresse en jouant gratuitement vous pourrez les débloquer là c'est juste que les développeurs nous font un accès anticipé avec un petit événement où on peut les avoir directement avec chacun un commandant et la place de port offerte donc pour un débutant ça peut être intéressant surtout que c'est des navires qui sont pas totalement nul enfin ils sont ils ont l'air plutôt intéressant le peu j'en ai testé pour le moment ils sont plutôt sympa ils ont une smoke traçante un peu comme les italiens mais légèrement moins efficace mais qui dure pas mal dans le temps donc si en gros vous avancez à un quart de nœud ou un demi nœud dans le jeu vous avancez suffisamment lentement pour que la smoke vous couvre tout en avançant il ya dur assez longtemps et c'est un navire qui a des torpilles c'est un navire qui a eu un dp un dps pas pas forcément mauvais c'est un navire polyvalent qui a une hydro qui a des détections de sous-marins c'est un navire un peu anti sous-marins qui est vraiment très intéressant je trouve que la branche est très intéressante pour le moment enfin j'ai joué que le tier 5 donc je trouve que pour des débutants c'est très intéressant tous les apports tous les ajouts que ça fait en plus d'avoir une branche sympa je trouve sympa je peux pas vous dire si elle est méta pour le moment si elle va vraiment faire la différence et tout à très très haut niveau mais je trouve que c'est la vie relativement polyvalent et intéressant du coup voilà vous avez compris l'essentiel il faut des jetons comme ça qu'on gagne dans le fameux dans le fameux passe qui a une partie gratuite voyez que dans la partie gratuite on en gagne 50 puissante 250 350 450 1450 1450 donc avec ça vous allez pouvoir acheter jusqu'au tier 5 je pense et en payant en dessous mais vous allez pouvoir acheter un peu plus loin et si vous fermez suffisamment mais vous allez gagner 50 points de plus chaque fois que vous passez un niveau de plus donc ce qui vous permettra d'aller peut-être débloquer jusqu'au tier 7 8 je sais pas en accès anticipé de façon entre guillemets gratuite parce que mon 2500 doublons ce n'est pas gratuit je ne vous encourage pas du tout à le faire je vous explique juste à ce que vous gagnez en mettant 2500 doublons sur cet événement ce qui vous permettra d'aller chercher plus rapidement les navires d'après donc d'avoir les places de port offert les commandants affiliés mais ce ne sont pas des navires premium ce sont des navires gratuits qui sont comme ici présenté dans l'arbre technologique ils sont dorés comme si c'était un premium mais vous voyez bien que le symbole au milieu est blanc le laurier est doré c'est un des symboles alors c'est un peu compliqué de vous expliquer j'avais fait une vidéo affilié à ça il y a des vrais premium des faux premium plus ou moins mais là c'est vraiment on parle navire accès anticipé donc d'ici un mois on pourra les débloquer gratuitement enfin en jouant normalement jouer le tier 1 pour débloquer le tier 2 etc comme vous faites pour n'importe quelle autre branche navire et chaque fois qu'ils mettent des navires en accès anticipé eh ben on a on a ce genre de mécanique donc là c'est si vous payez 2500 doublons vous allez pouvoir les débloquer sans avoir à les x sans avoir à les faire xp juste en jouant normalement et en faisant le passe que je vous ai montré plus haut plutôt pardon et du coup vous allez peut-être aller jusqu'au si vous payez les 2500 doublons je pense qu'il est possible d'aller chercher jusqu'au tiers 7 peut-être 8 pas plus donc maintenant je vais vous montrer des choses qui sont présentes hein mais qui à mon sens ne faut surtout pas faire ça donc contre les fameux points des commonwealth on peut acheter des commandants on peut acheter des skins on peut acheter des crédits on peut acheter des des bricoles que je ne vous encourage surtout pas à aller acheter ça ne vaut pas le coup vaut mieux mettre tous vos points dans l'achat de navires accès anticipé c'est beaucoup plus intéressant et à la fin toute fin si vous avez plus suffisamment de points pour débloquer admettons je suis à 450 et il coûte 500 eh ben là je peux dépenser éventuellement ici mais c'est tout le plus intéressant je dirais c'est souvent les crédits éventuellement des pavillons voilà les commandants peut-être moi je vous encourage pas forcément sur les commandants parce qu'il ya d'autres événements ou qui vous permettent d'en gagner gratuitement faut être patient et là contre 16000 doublons ils vous proposent 25 conteneurs qui ont 2,8 pour cent de chances d'avoir le fameux tir 9 en accès anticipé que vous pourrez avoir gratuitement un qu'on soit clair et si au bout de 20 ouvertures vous ne l'avez pas eu vous êtes garantie de la voir pour moi c'est une ânerie qu'on soit clair c'est une ânerie surtout que vous n'êtes même pas garantie de la voir lui puisque avant vous aurez possiblement des skins puisque dans le coffre il ya soit de ce qui ne soit le navire on je trouve ça vaut pas le coup après il ya 100% de chance par ouverture d'avoir 40 jetons de commandement et dans le plus donc si vous en prenez un pack de 25 et vous faites tout simplement 40 x 25 ce qui fait à peu près 1000 points là je le fais de tête à la fourchette 40 x 100 400 x 200 800 25 oui c'est ça ça fait à peu près 1000 points de plus 1000 points de plus je sais pas combien vont coûter ab si c'est affiché la 900 pour le tier 7 500 pour le tier 6 1100 pour le tier 8 et ensuite comment ça marche on va ouvrir le bandeau mais en fait le tier 9 on peut pas l'avoir autrement qu'en l'ayant potentiellement dans des coffres en accès anticipé pour le moment et le tier 10 à la toute fin qui est vendu est vendu combien je vois pas c'est écrit c'est ça vingt mille doublons ils sont sérieux vingt mille doublons plus 2500 lotons de commandement bref c'est une escroquerie monumentale pas mâcher mes mots clairement si c'est vraiment ça j'ai l'impression que c'est je me dis c'est pas possible ils n'ont pas fait ça mais ici c'est bien ça c'est bien ça bref c'est une belle escroquerie pour l'avoir parce que faut vraiment vous remettre dans la tête que dans un mois vous pourrez les débloquer gratuitement voilà donc c'est juste pour les gens un peu trop pressés donc ne surtout pas acheter ces fameux conteneurs ne surtout pas mettre vingt mille doublons pour avoir un avire tier 10 que vous saurez gratuitement de toute façon un jour ou l'autre voilà bon après il peut être intéressant si certains le souhaitent pardon je me suis trompé d'onglet dans l'équipe commonwealth voilà 2000 de mettre 2500 doublons pour aller vous débloquer des jetons de plus pour en débloquer d'autres plus rapidement ça donne aussi quelques charbons ça donne des bonus économiques comme vous pouvez le voir bon des camouflages qui servent à rien qui seront revendus contre des crédits jeux vous pouvez très bien les voir ma vidéo à ce sujet j'ai fait une vidéo tuto tuto pour gagner de l'argent grâce à ces fameux camouflages qui ne servent à rien encore des bonus économiques encore du charbon charbon qui sert je vous le rappelle à acheter des navires premium gratuitement encore des camouflages qui servent à rien des bonus économiques des camouflages bref et à la toute fin un vrai navire premium le misoré misor je sais pas comment le prononce tier 6 croiseur bon je pense pas que ce soit pour moi c'est pas un navire exceptionnel et après la possibilité d'avoir à chaque niveau de plus des jetons supplémentaires pour avancer encore un peu plus dans le fait de débloquer ces navires ces navires à accès anticipé voilà donc ça peut être intéressant d'aller mettre 2500 doublons parce qu'il ya un navire premium à la clé tier 6 qui est pas totalement nul pour ceux qui voudraient un peu collectionner pour les autres ne vous embêtez pas c'est de l'accès anticipé dans un mois vous pourrez les débloquer gratuitement en les jouant s'ils sont vraiment intéressants et qu'ils vous intéressent voilà c'était le principal de la ville de vidéo dont je voulais traiter vous apporter ces informations là ensuite on peut voir que actuellement bon il ya un événement sur les créateurs qui pour moi est une énorme escroquerie aussi donc je vous en parle pas vous pouvez aller fouiller vous même vous pouvez payer pour 4500 doublons des conteneurs dans lesquels vous aurez des commandants à l'effigie de certains streamers connus à internationalement avec des camouflages je m'étends pas plus parce que pour moi ça c'est de la grosse escroquerie libre à vous si vous êtes un fanboy je ne vous juge absolument pas je le présente rapidement mais pour moi c'est des choses qui je fais très rapidement parce que je trouve que c'est des choses qui valent vraiment vraiment pas le coup et après il y avait le premier rang le nouvel an chinois qui ne vaut absolument pas le coup même s'il ya 10% de chance dans les conteneurs d'avoir voyez c'est 25000 doublons pour avoir 25 conteneurs et vous avez les garanties de l'avoir d'en avoir au moins un après 25 ouvertures et 10% de chances d'avoir le navire tiers un des quatre navires ici je l'avais fait moi à l'époque en pensant que c'était intéressant bon c'est pas intéressant ok les navires qui sont ici c'est des copier coller de navires déjà existants alors je serai plus vous dire lesquels exactement mais en gros concrètement les quatre navires premium qui sont ici ce sont des navires copier coller quasiment à l'identique de navires déjà existants donc c'est pour moi c'est pas intéressant d'aller dépenser de l'argent dans ces conteneurs là et dans ce dans cet événement là voilà je pense avoir fait globalement le tour toujours pareil si vous êtes un débutant qui découvrez ma chaîne avec cette vidéo je trouve ça fortement dommage parce que je vous encourage plutôt à aller vers les vidéos tuto et si vous êtes un nouveau joueur que vous avez commencé le jeu récemment que vous n'avez pas encore débloqué vos premiers tiers 8 10 je vous encourage fortement à recommencer avec un parrainage je vous mets en haut à droite un petit épinglé qui vous rabattra vers ma vidéo qui explique tout sur le parrainage et qui vous expliquera tous les qui nous expliquera pardon tous les avantages affiliés à ce parrainage si vous avez des questions bien sûr vous aurez en bas de vidéo dans la description que ce soit mon discord sur lequel je vous réponds beaucoup plus facilement qu'en jeu parce que le système de chat en jeu est pas terrible le discord de la communauté fr si vous cherchez un clan et je vous encourage fort fortement à ne pas jouer à ce jeu sans clan et sans avoir une petite communauté pour vous éclairer aussi vous aurez tout un tas de liens qui qui vous aideront pour avoir des cadeaux bonus en jeu pour avoir aussi sur mon discord je vous mets régulièrement des codes bonus dans un chan associé à ça qui vous permettront de gagner des coffres de gagner des camouflage les développeurs mettent souvent des codes comme ça promotionnel entre guillemets qui nous permettent de gagner gratuitement des petites ressources donc mon discord sert aussi à ça et si vous avez tout un tas de questions voilà vous aurez tout ça il ya aussi mon lien de parrainage en bas de la vidéo donc tout est en trop vos mains pour faire les choses correctement n'hésitez pas à aller cliquer et voir ma vidéo tuto sur le parrainage et toutes mes autres vidéos si vous débutez sur ce c'était le surfer pour vous servir je vous fais des gros bisous à très bientôt ciao ciao